Hey salut tout le monde c'est Diablo et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur Forza Horizon 3 sur PC et ça fait plaisir ça fait vraiment vraiment plaisir de se retrouver sur Forza pour la première fois sur PC et donc je vais vous montrer un petit peu où j'en suis au niveau de la je sais pas trop quoi mais disons plutôt que du solo là du solo en effet parce que je comptais faire un let's play dessus mais au final je suis parti dans le jeu sans capturer pour la simple et bonne raison que j'ai eu des difficultés à trouver des réglages vu que j'ai reçu ma nouvelle carte graphique et au début je voulais qu'enregistrer avec Shadowplay et or avec la nouvelle interface de GeForce Experience je trouvais pas Shadowplay et en lançant Forza Horizon 3 je me suis rendu compte qu'en fait on pouvait capturer via l'application Xbox capturer le jeu donc je me suis dit pourquoi pas essayer voir un petit peu ce que ça donne niveau rendu visuel etc et en trifouillant un petit peu les paramètres je me suis rendu compte qu'il y avait la possibilité de capturer à la fois le jeu et également le son du micro donc je me suis dit c'est tout bénef j'ai pas installé Fraps ni à ni à Shadowplay à configurer etc donc voilà donc entre temps j'ai quand même pas mal dosé le jeu j'ai reçu le jeu enfin j'ai reçu ma carte graphique jeudi soir enfin jeudi j'ai commencé le jeu jeudi soir vendredi, samedi, dimanche, journée, lundi 4 jours que je dose le jeu du matin au soir donc voilà vous pouvez voir en haut à droite que je suis niveau 124 en sachant que les niveaux vont monter assez rapidement à peu près un niveau par course après il y avait aussi les drifts enfin tout ce qui est prouesse de toute façon je vais vous montrer un petit peu tout ça donc on va commencer par mes voitures je vais vous montrer un petit peu les véhicules que j'ai donc j'en ai 53 en sachant qu'il y en a 350 de base plus les DLC déjà présents donc il y en a déjà 2 ou 3 enfin 2 que j'ai eu avec l'édition Deluxe donc j'ai pris l'édition Deluxe et non pas Ultimate donc j'ai le pass VIP par contre j'ai pas le pack enfin le second pass pour les véhicules ni celui qui a été annoncé pour des futures extensions enfin bref voilà donc la Lamborghini Countach c'est la dernière voiture que j'ai gagnée en wheelspin donc j'ai aussi la Fiat Abarth 131 donc je vous demanderai d'être un petit peu un petit peu comment dire c'est quoi déjà le mot enfin pas tenir compte de mes stickers je débute un petit peu dans la création sur Forza donc pour l'instant c'est un peu basique donc là je n'ai pas fini j'ai essayé de faire un début de décorally donc ils montrent tout ce qui est stickers de marque etc ensuite j'ai l'off-road donc ça c'est une peinture spéciale une peinture camouflage enfin je ne vais pas vous les montrer une à une sinon j'en ai pour des heures je vais juste faire défiler donc la Austin Martin V8 Vantage que j'ai gagné en wheelspin ça ça ferait partie du DLC gratuit que j'ai obtenu avec l'édition Deluxe qui permet d'avoir des voitures de course voitures que je ne vais pas utiliser j'ai utilisé rarement parce que je ne trouve pas trop d'intérêt à utiliser ces voitures là donc voilà la Z4, la R8, la M4 coupée avec la nouveauté les kits larges donc là j'ai mis un kit large Liberty 8 Work dessus donc voilà j'ai fait un skin un petit peu basique pour l'instant je préfère laisser les voitures un peu sobre qu'en tantiner des dizaines et dizaines de stickers pour rendre la voiture dégueulasse donc la M6 coupée que j'ai gagnée en wheelspin que je n'ai pas encore utilisée la première voiture édition horizon édition que j'ai gagnée donc voilà un boost de prouesse de drift donc là les deux bases de série j'ai rien touché dessus je l'ai pris une ou deux fois je crois pour faire quelques drifts et elle marche pas mal donc la Corvette C7R la Chevrolet Super Sport que j'ai gagnée en wheelspin aussi la Chevrolet Camaro Z28 par exemple en wheelspin la Chevrolet Corvette que j'ai dû acheter pour une course exhibition donc ça se traîne on est en D glace D c'est juste pour le plaisir de se balader avec ça c'est ma première voiture drift donc la Dodge Challenger SRT L4 donc là j'ai essayé de faire un petit sticker un petit vinyle à la va vite qui rend pas mal je le trouve donc ça c'est la dernière voiture édition horizon que j'ai gagnée donc la Dodge Viper SRT 10 ACR donc là j'ai commencé à faire une livrée un début de test sur une livrée donc là j'ai rendu arrêté je crois que ça c'est la première voiture que j'ai gagnée en wheelspin donc elle est pas mal aussi j'ai un peu boosté il me manque un peu de patale encore j'ai pas mis de turbo je teste ça ensuite donc la chargeur RT ça c'était obligé que je la prenne je crois que je l'ai gagnée en plus en wheelspin ça fait partie aussi des voitures de précommande sachant que je n'ai pas précommandé le jeu mais j'ai quand même reçu je crois qu'il y en a 4 ou 5 de voitures exclusives donc voilà la F12 donc je ne l'ai pas utilisée je l'ai juste pris ça j'ai gagné en wheelspin 488 GTB donc apparemment c'est une des meilleures voitures une fois montée elle en voit pas mal la Ferrari FF que j'ai gagnée donc je ne l'ai pas utilisée la California pareil que j'ai gagnée ça c'est une voiture de grange donc pour les granges j'ai l'intention de les faire toutes dans la vidéo j'ai eu des messages comme quoi il y avait les trésors de grange on est 14 à découvrir donc on est 15 donc ça c'est la première que j'ai trouvé par hasard juste en me baladant et en découvrant les routes je suis tombé dessus donc voilà la Dino ensuite la Ford GT 2017 que je crois que j'ai acheté pour une épreuve la Shelby GT 350R c'est la première voiture que j'ai pris quand on a le choix au début donc le sticker c'est un petit peu voilà pour Halloween j'ai fait un petit sticker semblant la Ford Falcon GT c'est pareil c'est une voiture exclusive enfin de précommande je sais pas trop quoi donc pareil je l'ai testé vite fait on valait pas mal ça c'est aussi une voiture que j'ai gagné en whispin j'ai l'intention de la traficotée un peu pour en faire une voiture de drift pourquoi pas la Shelby GT500 alors ça c'est un délire j'ai gagné en whispin le transit là c'est une machine elle va tout droit une fois montée ça part la Focus RS c'est pareil que j'ai gagné en whispin bon il y a pas mal de véhicules que j'ai gagné en whispin que j'ai pas encore utilisé je l'utiliserai quand j'aurai le temps voilà la SV Corbara la Honda 6 NSX ça c'est une voiture que j'ai obtenue grâce à mes à des points de fidélité vu que j'avais déjà joué à Forza Mazo Sport 3 et 2 sur Xbox 360 donc j'ai gagné les deux premières voitures donc la NSX et la 370Z ça c'est également là Jaguar je vais aller assez vite le Cherokee c'est un véhicule que j'ai dû acheter je l'ai gagné en whispin voilà c'est une voiture exclusive la Regera et l'Aventador la Diablo SV que j'ai dû prendre pareil ça c'est une voiture que j'attendais pas mal alors on voit l'Androver ça c'est ça c'est mon véhicule tout terrain de prédilection avec ça je gagne pratiquement toutes les courses en huit joueurs ça envoie du lourd donc là l'Alexus RC pareil en whispin la GS pareil en whispin la LFA qui est un monstre au niveau sonore ça envoie pareil je l'ai gagné en whispin je crois que c'est la première voiture la première supercar que j'ai gagné en whispin elle envoie du lourd la C63 que j'ai dû acheter pour mon premier championnat d'ailleurs en championnat j'en ai pas fait beaucoup je crois que j'en ai fait 6 en coop et un seul en solo de toute façon en termes de cours j'en ai pas fait énormément parce que j'avais l'intention de partir sur un display sur Forza et vu que j'ai pas mal avancé j'ai essayé de pas trop faire de cours plutôt de me concentrer sur l'acquisition de fans pour monter les festivals au maximum là j'ai juste à faire le dernier rassemblement et d'en revanche j'ai fini le solo entre guillemets donc la marque la Mercedes Benz AMG CLK GTR c'est la première supercar que j'ai dû acheter elle m'a coûté cher 1.8 millions avec une promo alors la Cooper S que j'ai débloquée grâce au point de pouest donc je vais vous montrer ça après ah la Lancer Evolution ça c'est voiture de rallye elle c'est ma voiture de prédirection j'ai utilisé pas mal de fois et elle accroche bien c'est excellente donc pareil voiture de DLC la 350Z que j'ai eu grâce au point de fidélité donc je l'ai pas encore utilisé elle est toujours en nouveau là la S13 que j'ai gagné en respin que j'ai essayé de me faire une petite adaptation de celle qu'il y a dans la initiale D j'ai pas encore fini le sticker enfin le j'ai pas encore fini le livret j'ai essayé de rajouter 2-3 stickers peut-être Akina ou Speedstar je verrai là au pal j'étais gagné en 8 spins ça je crois pas que je vais l'utiliser je vais peut-être la mettre en salle des ventes je sais pas la Super 5 que j'ai gagné ah ça c'est c'est une bombe ça la Impreza donc voilà c'est édition horizon donc en drift donc je l'ai mis en propulsion parce que de base elle est en 4 roues motrices et ça c'est excellent pour faire du drift ça ça accroche bien le bitume ça ça dérape à mort voilà toi tu as c'est qu'à en 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 we spin que j'ai obtenu et ultimate evolution ultima evolution pareil c'est une voiture de précommande et j'ai utilisé 2-3 fois pour faire la grande course du jeu qui s'appelle la Goliath la course Goliath qui fait tout le tour de la map qui est une course qui est pas mal pour engranger du XP et du crédit pour farmer quoi voilà pour ce qui est de mes voitures dans le garage donc ensuite on va quitter donc je vais prendre la Countach pour pour cette vidéo on va toutes les faire les trésors de grange comme vous savez déjà 12 minutes pour enregistrer donc on va on va se diriger on va commencer par la plus proche des trésors de grange en en se dirigeant je vais vous montrer un petit peu hop la map qui moi personnellement je la trouve pas excessivement grande bon comparé à The Crew c'est sûr c'est un petit peu ridicule mais quand même moi je la trouve pas non plus immense dans le sens où en 3 jours je connais déjà 90% de la map en ayant parcouru déjà il y avait 488 routes à découvrir enfin routes et chemin de terre et j'en suis déjà à pratiquement 400 juste en me baladant donc ça va assez vite pareil pour les panneaux j'ai déjà en 3-1 j'ai essayé de l'exploser en mettant en priorité les panneaux de voyage instantané ceux-là pour pouvoir voyager instantanément assez enfin pouvoir me déplacer pouvoir me téléporter sans que ça me coûte donc là vous voyez par exemple en faisant un voyage en Saint-Anne ça me coûte 3000 crédits donc il faut que j'enlétruise encore pas mal pour que ça arrive à zéro pour me téléporter à chaque truc d'horizon à chaque festival hop donc je vais vous montrer déjà aussi les Wispin enfin les magasins de prouesses donc j'ai pratiquement tout débloqué en 3 jours donc ça va ça va assez vite d'ailleurs j'en ai 9 je peux rien acheter pour l'instant ouais je vais attendre je vais essayer de l'engranger un peu voilà j'ai pratiquement tout débloqué ça va assez vite franchement le gain de niveau est assez rapide puis aussi voilà on veut gagner des niveaux pour pouvoir faire des tirages et essayer de gagner des véhicules voilà pour ça donc en Suisse je fais partie du club SMK donc c'est un petit club voilà que j'ai que j'ai rejoint grâce à des anciens de The Crew notamment Black d'ailleurs les cinquièmes on a déjà entamé la première semaine que j'ai entamé dans le club donc j'ai gagné pas mal de crédit de bonus enfin bref voilà on va pas s'éterniser dans les menus allez on est parti en sachant que je joue avec la manette 360 on ne parle pas au clavier parce que j'ai essayé au clavier c'est assez spécial on voit que le jeu a été fait sur Xbox c'est fait pour la manette pas pour le volant si on a un volant c'est idéal mais sinon c'est fait vraiment pour la manette parce que le clavier c'est galère autant ce coup ça va mais là Forza c'est un peu difficile donc voilà on est arrivé à destination et maintenant il faut trouver le trésor de grange alors les petits appareils photos sur les joueurs c'est normal c'est une compétence que j'ai débloqué pour que je dois photographier des voitures pour gagner des crédits donc je sais qu'il faut quand j'en photographie au moins 434 je crois donc on sait au moins qu'il y aura 434 véhicules parce que de base ils vont lancer les 350 donc le plus les DLC ça fera pas mal les véhicules donc la grange j'ai l'impression qu'elle est là-bas non oui oui non c'est pas ça des fois non c'est pas ça après au pire je peux utiliser le drone ça c'est aussi une nouveauté de Forza horizon le drone hop on peut pas monter très haut mais bon ça permet de découvrir des panneaux ou des granges donc voilà on peut aussi faire des vidéos avec ça peut être sympa hop voilà voilà on va pour le drone donc on va essayer déjà de trouver parmi eux-mêmes on va pas tout de plus après si je m'étalise un peu on va je vais utiliser le drone alors est-ce que je serai pas dans le coin la grange je serai pas là la grange après c'est à dire que ça soit là où il y a des chemins mais bon on sait jamais pas ça non plus c'est un colonier peut-être là-bas on va aller voir pas là non plus bon des fois elles sont bien planquées celle que j'ai trouvé c'est vraiment un coup de chance la première il faut chercher un peu quand même ah ça aussi je cherche et dès que j'en trouve j'essaie de les exploser les panneaux panneaux de voyage instantané hop voilà j'en suis à 36 sur 50 donc c'est vrai on reste encore 24 et 80 sur 150 je vais essayer de commencer par les extrémités et puis après on verra la tourner autour au bout d'un moment je pense qu'on va la trouver la pôle on va profiter aussi pour rouler sur les chemins que j'ai pas encore découvert hop voilà ça m'étonnera qu'elle soit vers la ville avec le range on voit un peu la map la zone est assez large quand même après c'est une plaine il n'y a pas trop d'endroit où ça peut être caché ah c'est peut-être ça non non je suis passé là je suis passé là je suis un peu en rond je vais sortir de la zone j'ai l'impression de tourner en rond je vais détruire ce panneau bon alors j'ai coupé la radio pour pas avoir de droit d'auteur mais après apparemment sur ce jeu il n'y a pas trop de il n'y a pas trop de jeu de scopies j'ai arrêté mais bon je préfère pas prendre de risques bon elle est où cette blanche j'ai un peu de mal là ça fait déjà 5 minutes qu'on tourne en rond il n'y a pas au milieu quand même bon elle est où là c'est pas ça là non je suis déjà passé là encore une minute et après j'utilise le drone je vais faire tout le tour je ne vois pas où est-ce qu'elle est ma vie elle doit être dans la ville parce que ah comme une XP attendez on continue la route un peu on va le bloquer ça c'est pas ça des fois et non même pas panneau de XP bon je vais voir dans la ville parce que elle est pas là elle est pas là je sais pas du tout je sais pas du tout où est-ce qu'elle peut être cette range c'est pas ça des fois c'est pas ça des fois non après des fois il faut vraiment couler parce que enfin des fois je pense à ce que j'ai jamais fait de de grange à part la première mais ça me parait bizarre quand même parce que je ne sais pas où est-ce qu'elle est je ne vois pas où est-ce qu'elle peut être je vais venir au milieu des fois que je vais venir au milieu des fois que allez hop on va voir un peu où est-ce qu'elle peut être cette range ça se trouve elle est même pas loin elle est elle est elle est pas là elle est dans les arbres des fois elle est pas là ah c'est pas ça là des fois non même pas non non plus elle est pas facile hein c'est pas facile de trouver où est-ce qu'elle est là bah elle est là voilà ok voilà j'ai trouvé ok elle était à côté d'un chemin moi j'ai j'ai dû la croiser mais sans faire gaffe tourner à droite tourner à droite tourner à droite alors qu'est-ce qu'on va gagner comme voiture qu'est-ce que qu'est-ce que je vais débloquer même si je connais à peu près toutes les véhicules hein je me suis un peu spoilé bah c'est quelque petit freeze je vais pas très stable sur pc là oh comment ça s'appelle un comment ça s'appelle un interceptor tourner à droite il faut être suicidaire pour piloter l'intercepteur de la main force patron tu veux bien me laisser une minute mad max bon bah c'est nickel déjà un petit muscle car allez hop on enchaîne on va aller on va aller bah celui-là vous savez quoi au pire je pense que je vais faire plusieurs épisodes mais tourner à la suite parce que là ça fait déjà 25 minutes donc je vais en faire 3 et après je ferai des suivants à la chaîne ok euh désolé pour ma réaction elle fait partie du patrimoine australien je vais lui redonner une seconde jeunesse je te rappelle faites demi-tour dès que possible à 100 mètres restez à droite à 100 mètres tournez à gauche hop 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 c'est là qu'on voit que c'est quand même assez arcade parce que faire du off-road avec la la comptage c'est pas l'idéal à 400 mètres tournez à droite tournez à droite hop hop alors est-ce que je vais avoir plus de chance que la première déjà c'est autour du lac vous avez atteint votre destination moi je pencherai plus vers les communes moi je pense qu'il serait peu derrière là des fois je vais regarder un peu sur les côtés des fois hop 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 pas non plus aller trop vite un petit amas d'arbres là mais en tout cas je ne suis pas non 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 plus Regarde Peut-être passer en caméra un peu plus éloignée J'y étais déjà Non pas là On va passer d'autre côté Est-ce que je peux rouler dans la... Moi je pense pas que je puisse rouler dans le lac Donc allez pas de ce côté-là On va faire le tour Ok il y a des chouettes humains de paire Ça peut-être assez fun en rallye Alors ça se peut-être au début Où est-ce qu'il y a cette range ? Ouais Oh je suis tête bigleux hein Il me semble pas l'avoir vu Là je vais faire les extérieurs comme moi Je suis pas encore en dehors de la zone Donc ça peut très bien être au niveau des collines Attendez hein Je m'arrête On va voir Donc il y a des rochers Pas trop passer par là Moi j'ai l'impression Ça serait peut-être au niveau des rochers d'ailleurs Ah bah voilà Là voilà Là voilà Hop T'es bien planqué quand même Ah Toyota Land Cruiser Un vieux Land Cruiser Super Un Land Cruiser c'est increvable Ils n'ont pas arrêté de sortir de nouveaux modèles Mais ils se sont donné du mal pour rien Tous ceux des années 70 fonctionnent encore à merveille Nickel Un T-4-4 Même si j'aime bien mon petit Mon petit Land Rover Allez un dernier de Trésor de Grange Et j'enchaînerai avec l'épisode numéro 2 À 200 mètres Tournez à droite Tournez à droite Ça va être pas mal Moi je t'aime bien le coup de tâche Je vais peut-être en faire un petit monstre Faire une belle livrée Je ne peux pas tirer sur un biton Je vais mettre deux couleurs Peut-être noir et rouge Ou noir et orange Je veux bien ces couleurs-là Une épreuve de rassemblement vous attend Voulez-vous que je calcule un itinéraire pour y aller ? Non, on va faire les Trésors de Grange Ok Ok Draftat qui sont un peu supiles Hop Ah bah J'ai l'impression que c'est Elle est pas loin Il y a des bâtiments On va voir Je sens qu'elle est pas loin Je sens qu'elle est au niveau Des routes Un petit panneau Un petit niveau Un petit respin Je vous montre un peu comment ça marche C'est tout simple Une petite loterie Hop Voilà Un petit crédit X2 Ça fait 40 000 Vous voyez en haut à gauche Je suis à 5 400 000 En sachant qu'à un moment donné J'étais à 7 millions Mais j'ai dépensé pas mal de thunes Notamment pour acheter la CLK GTA Ça va assez vite Il faut regarder un peu le GPS Pour les petites routes On serait pas là La range Ah bah Pile dessus Ça va Alors qu'est-ce que c'est Allez Il est temps de l'ouvrir Ah Daytona Dodge Une Dodge Charger Daytona De 1969 Regarde un peu la taille De cette aileron Ouais on voit pas grand chose C'est une véritable voiture de NASCAR Comment elle a bien pu atterrir ici Je vais ramener la chargeur au garage Je vais voir si je peux la retaper Et peut-être même découvrir Comment elle a pu atterrir ici Bon bah moi je vais vous laisser là Je vous dis à la prochaine C'était Diablo Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz